Est-ce qu'il y a des fissures dans l'armure ? Est-ce qu'il y a des doutes sur Didier Deschamps ? En conférence de presse, il nous a dit après le match nul face à la Pologne, « Je ne suis pas déçu du tout, sincèrement. » Après l'Autriche, après les Pays-Bas et après la Pologne, il s'est caché derrière l'inefficacité, la bonne prestation du gardien adverse. Il n'est jamais allé au fond des choses. Ça ne nous étonne pas parce que ce n'est pas au moment d'une grande compétition internationale que tu vas aller commencer à fouiller dans ton moteur pour voir ce qui ne fonctionne pas. En tout cas, devant la presse, il va le faire, c'est sûr. D'ici lundi, il le fera. Il fera des choix, je pense, fort. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a cassure, une sorte de... Comme il y aurait pu avoir à l'Euro 2021, selon toi, Maxime ? On a beaucoup raillé à l'époque les matchs de France-Tunisie de l'année dernière. On a beaucoup raillé aussi le France-Danemark de 2018. C'est des matchs où équipes en bois, tout simplement, déjà qualifiées, défaites ou matchs nuls et vraiment prestations insipides. Mais c'est des matchs pour du beurre. Or, c'est peut-être aujourd'hui qu'on se rend compte, finalement, de l'intérêt véritable de ces matchs-là qui avaient permis quoi ? De faire jouer des joueurs. Or, des joueurs qui ne jouent pas sont malheureux. Voilà, c'est comme ça. Ça permettait à ces joueurs de rentrer un peu et de se dire, bon, j'ai eu mon moment. Là, on est dans une situation différente. C'est que l'équipe de France n'était pas qualifiée. Elle était qualifiée, si, d'ailleurs. Elle était qualifiée, mais pas en position agréable, on va dire, pour le troisième match. Où ces joueurs ne jouent pas et où on a l'impression qu'il y a une coupure qui s'est déjà faite entre les titulaires et les remplaçants. Un écho de l'équipe qui dit que Didier Deschamps a demandé, avant le deuxième match, de faire une réunion avec les titulaires, simplement. Et là, j'ai eu l'impression que c'était la bombe atomique qu'il avait lâchée. Or, pour un coup de l'union en 2018, à partir du huitième finale, il faisait exclusivement des réunions avec les titulaires. Et on sait que l'équipe ne tournait pas beaucoup. Et là, ça passe moins bien, bizarrement. C'est-à-dire que, alors, parce qu'il le fait plus tôt, et peut-être que les gens se disent, bah ouais, mais du coup, on n'a même pas eu la chance de jouer et tout de suite, on est à côté. Alors que c'est vrai que Tunisie ou Danemark, l'avantage, c'est que les mecs avaient joué, ils n'étaient pas dans les bonnes conditions parce que c'est les équipes de Brick and Brock, mais au moins, on ne pouvait pas dire qu'ils n'avaient pas eu leur chance. Donc voilà, il y a cette petite musique. Il y a aussi une petite musique de l'intensité des entraînements. C'est la première fois que j'entends ça aussi, de dire qu'il y a une différence d'intensité d'entraînement entre les matchs et ce qu'on a d'habitude. Je n'ai jamais eu l'impression que les séances de Deschamps étaient… Alors, peut-être que c'est le cas, mais ça voudrait dire qu'il y a quelque chose qui s'est cassé. Et c'est vrai que ça arrive tôt dans la compétition. Et moi, ce qui me fait un peu peur, c'est ce miroir avec l'Euro 2020, encore une fois, sur le parcours déjà. Et le fait qu'on arrive à la fin du premier tour, on se dit, bon, c'est quoi cette équipe ? Et pire que l'Euro 2021, c'est que l'Euro 2021, au fond, il y avait des blessures après le match du Portugal. Il y a 50 blessures. Et là, il est obligé de bricoler. Là, le problème, c'est qu'il n'y a pas de blessures. Et finalement, il ne trouve pas non plus. Il ne trouve pas. Et ça, c'est embêtant parce que si lui ne trouve pas, les joueurs doivent se dire, oui, il ne trouve pas. Et si lui ne trouve pas, qui va trouver ? Donc, j'ai un peu peur que… J'ai du mal à être très optimiste, voilà. Il a fait quoi comme choix fort, Didier Deschamps, depuis le début de 7 euros ? Kanté, bravo. Bravo pour Kanté. Ah oui, ça Kanté. Bravo de l'avoir ramené. Personne ne s'y attendait. Bravo. Saliba, oui. Saliba, oui aussi. Pour le reste, Thuram, ça ne fonctionne pas. Griezmann, le bouger de partout, le sortir, le résultat est le même. Il y a un déficit de création au milieu, ça ne fonctionne pas. Rabiot à gauche. Ça ne fonctionne pas. Le retour de Tchouamini, ça ne fonctionne pas. Voilà, il n'apporte pas quelque chose en plus. La position de Mbappé, on ne sait pas laquelle est la meilleure encore. La confiance aveugle en Dembélé, non, ça ne fonctionne pas non plus, parce qu'on ne peut pas dire que Dembélé est fait… Si tu tiens sur le premier tour, il n'y a que la fin. Il y a un déficit. Il y a un déficit. Donc, il y a beaucoup de choix quand même qui ne fonctionnent pas. Et comme tu as dit, Maxime, il a toutes les cartes en main, contrairement à 2021. Ou la blessure d'Hernandez, la blessure… Qui est-ce qui s'était pété aussi en 2021 ? Les mains, enfin, tout le monde. Tous les arrière-gauches, c'était pété. En fait, moi, j'avais… Oui, Dignes, contre l'Hongrie. Ce qui fait qu'à un moment, tu dois mettre Rabiot à gauche. Mais c'est difficile d'en vouloir à Deschamps parce qu'il ne peut pas faire autrement. Entre la prépa et l'Euro, il y a huit types qui se blessent. Voilà, huit types qui se blessent. Là, alors il a démarré avec un Tchouamini, effectivement, qui ne pouvait pas jouer le premier match. L'avenir dira si le choix était bon ou non de l'amener. Sur Rabiot, pour le coup, il remplit le contrat. Mais voilà, à part ça, il a toutes les cartes en main. Et qu'est-ce qu'il en fait ? Il en fait un jeu très pauvre. Pour moi, depuis 2013, depuis 2012, depuis que Deschamps est arrivé, en compétition internationale, là, on a l'équipe… Ça n'a jamais été le cirque peint d'air, les équipes de Dillet et Deschamps. Là, on a l'équipe la plus chiante depuis la Coupe du Monde 2014. Vraiment la plus chiante. Alors qu'il y a du matériel. Mais on a des attaquants qui sont tous, pour une raison ou pour une autre, dans un déficit de confiance. Allez, on peut peut-être enlever Mbappé. Mais tous, sinon, ils sont dans un déficit de confiance. Ils sont tous à l'envers parce qu'ils reviennent de blessures comme Coman, parce qu'ils ne marquent pas un but comme Dembélé, parce que leur rôle est définissable comme Thuram, parce qu'ils sortent d'une saison catastrophique comme Colomouni. Donc ils sont tous, pour une raison ou une autre, un peu la tête dans le sceau. Au milieu, il y en a un en trop. Et donc finalement, on est sur quelque chose d'assez flou. Et comme tu l'as très bien dit, Maxime, voilà, aujourd'hui, c'est flou. Sous-titrage Société Radio-Canada